bonjour bertrand bonjour merci d'avoir accepté mon invitation bertrand tu es politiste tu es professeur honoraire à sciences po tu viens de publier un livre qui est là sur la sur la cheminée ça s'appelle vivre deux cultures comment peut-on être franco persan aux éditions odile jacob alors on connaissait le bertrand badi chercheur chercheur en relations internationales là on a un bertrand badi non pas qui nous explique le monde qui n'a plus de centre ou qui n'a plus de cadre westphalien etc on a un bertrand badi qui nous explique lui qui nous explique qui il est qui nous fait un récit finalement de son ou ses identités est ce que fondamentalement toi tu lis les deux tu lis le chercheur que tu es et le le cette identité ces identités que tu portes ah mais absolument d'abord il ya un devoir d'honnêteté j'ai écrit une cinquantaine de livres il est quand même temps que j'explique aux lecteurs d'où j'ai écrit ça et peut-être en donnant ces éléments d'équation personnelle c'est un devoir vis-à-vis de ces lecteurs de les aider à comprendre pourquoi j'ai été amené à travailler sur ces sujets et à dire tout cela c'est important au nom de cette honnêteté mais c'est important encore plus loin c'est à dire que j'ai toute ma vie milité pour des relations internationales humaines et sociales pour dire que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui le social court plus vite que le politique on le voit en iran le voit en algérie on le voit en afrique on le voit partout dans le monde on voit en haïti on pourrait ainsi continuer et cette conviction intime et profonde je l'ai construite au fil des années très tôt dès mon enfance alors que je comprenais pas grand chose à tout cela en vivant entre deux cultures en vivant de culture celle de mon père et celle de ma mère on ne choisit pas entre ça à son père et sa mère il se trouve que j'ai vécu en france et pas en perse donc la culture française m'a davantage marqué mais mon rapport à la perse et mon rapport à la france était des rapports identiques comme on a vis-à-vis de son père vis-à-vis de sa mère et je dirais que même si j'ai pas vécu en perse j'ai vécu la perse tous les jours depuis ma plus petite enfance s'il y avait énormément de personnes qui venaient à la maison parce que mon père me parlait toujours de son pays parce que il y avait mille objets dans mon appartement dans l'appartement de mon enfance qui évoquait la perse parce que il se passait toujours quelque chose qui se rapportait à ce pays et j'ai eu l'impression d'habiter deux maisons dans une seule alors c'est très important je reviendrai sur le dans une seule mais pour l'instant restons aux deux maisons et quand j'étais dans ma maison de persan je voyais depuis ma fenêtre passer le petit français que j'étais et j'arrivais à le comprendre et surtout avoir aussi ses faiblesses ses handicaps et après quand j'étais dans ma maison de français je voyais passer l'autre petit persan que j'étais et je voyais là aussi ses faiblesses et ses handicaps ses problèmes ses souffrances et derrière tout cela et c'est la raison pour laquelle je reviens à un seul j'ai acquis deux convictions la première conviction c'est que le monde est divers et que le si le monde est divers il ya un énorme chantier qui est l'aménagement de cette diversité d'où ma passion pour les relations internationales mais j'ai compris une seconde chose c'est que dans cette diversité il y avait bien un point commun très fort qui était l'humain et j'ai eu la chance un peu par mon métier mais aussi par volontarisme de visiter dans ma vie 115 pays et dans ces 115 pays j'ai vu que l'humain est identique partout il est puissant dans son potentiel d'humanité partout et oserais-je dire que aujourd'hui quand je voyage et la semaine prochaine par exemple je vais aller en Afrique je me sens vraiment chez moi partout grâce à cet apprentissage au quotidien alors cet apprentissage il n'a pas été facile parce que on est aussi dans un monde où détester l'autre est un moyen de se protéger on va on va revenir aux questions de racisme puisque c'est c'est ça dont on parle et de xénophobie mais avant finalement ce que tu dis ça revient parce que moi en lisant ton bouquin j'ai pensé à un livre que j'avais lu lorsque j'étais plus jeune un livre d'ami de malouf qui s'appelle les identités meurtrières qui est sorti à la fin des années 90 où il prône mais finalement là toi tu le dis avec d'autres termes lui il parlait de civilisation commune c'est ce dont il disait finalement moi je suis pour qu'on appartienne tous à l'humanité et qu'on se détache parce que c'est ce qu'il c'est ce qu'il sous-entend en fait à la fin de son bouquin qu'on se détache de ses identités initiales qui finalement dans un sens nous plombent et nous et nous rattachent en fait et nous opposent toi j'imagine que c'est pas tout à fait vers ça que tu que tu vas et du coup j'ai une deuxième sous-question c'est que dans ton le titre de ton livre est une question comment peut-on être franco-persan sous-entendu qu'il serait possible de ne pas naître franco-persan par exemple pour toi est ce que est ce qu'il a tu penses que dans un monde dans un je sais pas qu'il aurait été possible que tu ne sois que français malgré ton ascendance franco-persan alors tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison et tu as compris le sens de cette question parce que l'identité en fin de compte c'est chacune et chacun d'entre nous qui la construisons c'est à dire que personne n'a à décider pour toi qui tu es chacun se fabrique tel qu'il veut être alors avec plus ou moins de liberté plus ou moins d'attention et plus ou moins de volontariat ça c'est autre chose mais effectivement en fin de compte j'aurais pu choisir d'être un franco-français oserais-je ajouter j'aurais pu choisir d'être un franchouillard mais j'aurais pu choisir aussi d'être un persano-persan et d'être un radical de la persanité et ainsi de suite c'est un choix c'est un choix que j'ai fait en passant par tout un tas de chemins compliqués dont on reparlera peut-être mais tu as raison aussi d'évoquer Amine Malouf je pense aussi à Edouard Glissant je pense à quelqu'un que j'aime énormément et qui est un ami Patrick Chamoiseau et leur thème de la créolisation fondamentalement et je le dis tel quel dans mon livre je suis un piéton de la mondialisation je suis un citoyen du monde si on me demandait à brûle pour point quelle est mon identité je répondrais sans la moisonisation je suis cosmopolite j'appartiens au monde je pense que l'idéal de la gauche aujourd'hui peut-être d'autres mais ça me concerne moins directement c'est d'être cosmopolite alors entendons-nous bien être cosmopolite ça veut pas dire tout rayé au contraire tout à l'heure je flattais la diversité du monde cette diversité culturelle est une richesse qu'il ne faut pas abolir qu'il faut au contraire alimenter comme je le dis dans mon livre j'adore autant déclamer corneille aux racines que faire d'eux aussi d'ailleurs ils se ressemblent et c'est intéressant de voir comment dans les différences les plus accusées les ressemblances peuvent être très fortes à partir du moment où on les saisit où on les comprends le combat de l'humanité c'est de savoir cultiver la diversité pour se convaincre de l'unité du genre humain et puis si on veut avoir la paix aujourd'hui c'est-à-dire la paix non seulement la paix militaire mais la paix sanitaire la paix climatique il faut se sentir citoyen du monde on ne pourra jamais arriver au bout des combats en matière écologique en matière alimentaire en matière sanitaire en matière de droit des minorités si on ne se sent pas dans le monde en travaillant uniquement à partir de ses propres ressources et en ignorant celles des autres et bien on va on tourne le dos on va en sens contraire de ce qu'est l'exigence de survie de notre monde actuel donc je me sens profondément cosmopolitique ou cosmopolite et je comprends tout à fait Amine Malouf quand il parle des identités meurtrières parce que les identités comme je disais tout à l'heure elles sont ce que l'on en fait la construction que l'on en réalise mais si on ne maîtrise pas cette construction ce sont des canons dirigés vers l'autre ton père est iranien donc comme tu l'as dit tout à l'heure et comme tu l'exprimes dans ton livre est-ce que par exemple ce qu'il se passe actuellement ton livre a été écrit avant ce qui se passe actuellement en Iran est-ce que par exemple ça ça a une résonance particulière pour toi en toi ou est-ce que finalement c'est je ne sais pas moi par exemple ce qui a pu se passer en Tunisie ou lors des printemps arabes ça résonne pour toi de la même façon ou est-ce que là spécificité même si comme tu l'as dit tu n'as jamais vécu en Iran mais justement il n'y a pas de contradiction entre ces deux éléments de l'alternative évidemment que ce qui se passe en Perse aujourd'hui me touche plus que ce qui peut se passer dans d'autres pays de souffrance en ce moment on a en tête Haïti on a en tête la Centrafrique le Sahel en général le Congo dont on parle beaucoup bien sûr que ce qui se passe en Perse me touche davantage ce qui se passe chez toi évidemment dans ta famille c'est toujours beaucoup plus saillant que ce qui se passe chez le voisin proche et a fortiori éloigné mais justement ce qui me passionne dans ce qui se passe en Perse actuellement c'est l'extraordinaire proximité avec les cris de souffrance que l'on a pu entendre et observer ailleurs il peint bien un parallélisme très fort entre ce qui se passe en cet automne 2022 en Perse et ce qui s'est passé en décembre 2010 en Tunisie l'assassinat de Marsa Amini m'a immédiatement fait penser à l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi c'était pas la même chose dans un cas c'est une jeune femme qui a été tuée par la police dans l'autre c'est un monsieur qui a choisi de se sacrifier de se suicider par le feu mais c'est toujours le même processus c'est-à-dire la souffrance absolue d'une personne qui est peu à peu appropriée par une collectivité sociale qui exprime sa colère nous sommes arrivés je dirais dans l'acte 2 de la révolution on est pu sur les rivages de la révolution léniniste commander on est organisé selon une discipline de fer nous disait Lénine on est dans ces grands mouvements d'expression spontanée de colère et effectivement l'Iranienne qui tombe sous les matraques elle est la sœur de celui qui se met le feu parce qu'il ne supporte plus la vie qui est la sienne et élargissons à ce qui se passe un peu partout dans le monde c'est fondamentalement la même chose nous vivons dans ces temps de troisième millénaire amorcé dans un monde renouvelé où finalement la dynamique de la colère court plus vite que toute forme politique le politique devient réactif court plus ou moins essoufflée derrière des mouvements sociaux qui ont leur propre envol qui ont leur propre force et qui de plus en plus commande l'histoire c'est quand même le printemps arabe qui a fait l'histoire le printemps arabe il était dirigé par personne et les régimes en face où ils s'écroulaient où ils réprimaient où ils essayaient de s'en sortir et bien cette espèce de course poursuite entre un social qui explose aujourd'hui et pourquoi le social explose aujourd'hui en ce début de troisième millénaire parce qu'il dispose de ressources qu'il n'avait pas autrefois de capacité de communication de prise de conscience de découverte du monde en face les états aussi disposent d'états de moyens plus importants qu'avant sauf qu'autrefois l'état disposait de tous les moyens d'information de communication et la société de pratiquement rien là maintenant ça se rééquilibre et quand l'état veut réprimer internet ou les réseaux sociaux il y arrive bien sûr mais il n'y arrive jamais tout à fait on sait que tout passe tout passe dans le monde actuel nous sommes dans un monde c'est ça qui est nouveau d'extraordinaire visibilité totale globale autrefois celle ou celui qui souffrait de la faim ou d'autre chose il souffrait ou elle souffrait en silence parce qu'elle ou il ne pouvait pas même imaginer qu'il y avait ailleurs des gens heureux maintenant les gens heureux ils sont visibles partout et y compris de la part de ceux qui souffrent alors il y a quelque chose qui fonde ton identité on le voit dans le livre c'est la question du racisme le racisme dont a souffert ton père mais tu dis presque surtout toi parfois j'ai l'impression que tu considères avoir plus encore souffert de racisme que ton père comment est-ce que cette souffrance parce que c'est une souffrance qu'est-ce qu'elle a fait de toi en fait est-ce que tu considères qu'elle a construit une partie de toi est-ce qu'elle a participé de cette ouverture de cette construction du cosmopolitisme dont tu parles ou est-ce que c'est c'est aussi une blessure et ça tout à l'heure tu parlais de dynamique de la colère et est-ce que ça a aussi suscité de la colère chez toi et peut-être encore aujourd'hui alors je ne sais pas si j'ai plus souffert du racisme que mon père probablement non probablement en a-t-il plus souffert mais lui a souffert en silence il m'en parlait très peu moi je parle de ce que j'ai vécu de manière intime donc rien ne peut être caché de ce que j'ai pu expérimenter le contexte dans lequel j'ai découvert le racisme et dont j'en ai été une cible modeste parce que il y en a d'autres qui en ont souffert infiniment plus que moi mais ce contexte est quand même très révélateur et significatif j'ai été scolarisé d'abord dans une école religieuse parce qu'il faut dire que mon grand-père maternel a accepté de donner la main de sa fille mon grand-père maternel était notaire à Soissons c'est-à-dire que c'était une bourgeoisie très traditionnelle à condition que mon père s'engagea à ce que son fils ou sa fille ait une éducation religieuse donc j'ai vécu toute mon enfance dans un collège religieux et c'était la guerre d'Algérie et ça c'est très intéressant parce que la guerre d'Algérie m'a fait comprendre le monde m'a fait découvrir le monde et cette guerre d'Algérie pour les gamins qui étaient mes condisciples c'était l'abomination et ça j'en ai gardé un souvenir très très vif même non seulement la guerre d'Algérie mais la guerre de Tunisie par exemple où Bourguiba était une injure que des gamins de 6-7 ans s'envoyaient à la figure par exemple mais plus profondément comme j'étais soupçonné de ne pas être de souche parce que tout se sait chez les gamins moi j'en parlais pas mais ils le savaient il m'appelait le Biko ce qui est intéressant parce que j'ai été ainsi j'aime le Biko Youpa et voilà c'est ce que j'allais lire après le Biko le Biko parce que on savait que j'étais d'une origine impure et le Youpa parce que j'étais l'autre détesté quoi en quelque sorte c'était extraordinaire ce mariage ce qui prouve d'ailleurs par le fait qu'entre l'antisémitisme et le racisme il n'y a pas de différence essentielle c'est toujours la haine de l'autre la haine de l'autre la haine de l'autre et effectivement j'ai assumé cette haine de l'autre je l'ai découvert d'abord sans la comprendre un gamin de 8-9 ans auquel on assène ce genre de propos ne comprend pas très bien il comprend que les autres sont méchants avec lui mais il ne comprend pas le fond des choses mais peu à peu je me suis identifié à cette lutte du peuple algérien alors j'avais 10-12 ans et pour moi la guerre d'Algérie avait un sens tout à fait nouveau je comprenais confusément ça n'avait rien à voir avec les guerres d'Avent c'était autre chose et derrière cette autre chose je commençais à comprendre ce qu'émancipation et libération pouvaient dire alors peut-être pour la suite de mes travaux cela deviendra-t-il important mais effectivement cette découverte du racisme pour moi elle a été précoce comme elle a été précoce elle n'a pas été immédiatement traduisible je ne savais pas ce que c'était je savais qu'on ne m'aimait pas et je savais aussi qu'on me traitait comme inférieur et cette double idée d'une infériorité qu'on m'imposait et d'une détestation dont j'étais victime a peu à peu façonné mon regard sur la vie et sur le monde et j'ai tout de suite compris que le grand enjeu dans l'histoire humaine c'était savoir surmonter cela c'est-à-dire mépriser la détestation dont on était l'objet pour créer quelque chose d'autre c'est-à-dire peut-être s'identifier à un autre collectif pour renaître quelque part ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire toute ma vie d'où ma fascination pour tous ces personnages qui étaient mes contemporains qui étaient d'ailleurs plus ou moins sympathiques mais auxquels un peu contraints et forcés j'adhérais Oshimin Che Guevara Fidel Castro mais aussi Ahmad Soukarno Nasser Nelou Nkrumah Nyerere Lumumba je découvrais tous ces hommes à travers une communauté de rejets et en sachant comme m'identifiant à eux et bien je gagnerais mes grades en quelque sorte je gagnerais mes galons ça c'est très 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 important et j'ai compris que la meilleure arme face à la détestation c'était l'humanisme à partir du moment où on se sent humain il n'y a plus personne que l'on soit obligé de détester puisque l'humain est un entier je ne dirais pas qu'il n'y a plus personne que l'on méprise parce que j'ai appris à travers le racisme dont j'ai été victime le mépris politique que je leur renvoyais et que je continue à leur renvoyer le plus profond mépris que j'ai pour tous ces mouvements de nature raciste ou identitariste J'ai une dernière question Bertrand je t'ai présenté tout à l'heure comme chercheur mais tu n'es pas que chercheur tu n'as pas été que chercheur tu es aussi professeur professeur d'abord exactement c'est à dire que tu transmets un savoir peut-être aussi tout ce dont tu parles dans ton livre qu'est-ce que c'est une question un peu compliquée sûrement que tu ne pourras pas y répondre complètement mais le parcours que tu racontes dans ton livre ton parcours de vie on va dire qu'il est arrivé à l'humanisme comme tu dis genre tu dis contre ces discriminations dont j'étais l'objet dont j'étais la victime moi j'ai répondu humanisme j'ai compris que c'était ça la réponse c'est pas toujours ça en fait que les individus à travers le monde apportent lorsqu'ils sont face à un problème qu'est-ce qui fait que toi tu as fait ce choix là et qu'est-ce qui et peut-être que en tant que prof qu'est-ce que vers où en fait qu'est-ce qu'on peut dire en fait au monde pour ne pas que advienne des on parle de racisme ce qui s'est passé hier à l'assemblée nationale et d'une violence absolument sans nom où un député du rassemblement national a dit à un député de la france insoumise de couleur noire retourne qu'il retourne en Afrique c'est d'une violence absolue c'est un racisme absolument débridé comment est-ce qu'on fait pour que ce mec Grégory de Fournasse ce député du rassemblement national ne dise pas ça puisque ce qu'il dit est exprimé aussi de façon toi tu parles des enfants de tes collègues de tes camarades lorsque tu étais enfant mais il y a des adultes qui pensent la même chose qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce racisme grâce qui existe dans notre société tu as raison de poser les questions parce que c'est la question il n'y a pas de question plus importante elle est très difficile j'ai des débuts de réponses qui sont peut-être pas forcément très optimistes les deux raisons peut-être qui m'ont amené vers l'humanisme c'est d'abord que je suis un privilégié je suis socialement un privilégié je disais tout à l'heure que j'ai eu une enfance difficile et j'en porte encore les meurtrissures j'en porte encore les stigmates mais j'étais un enfant extrêmement favorisé par la société mon père avait un statut social alors qu'il a eu du mal à conquérir parce que comme étranger il a participé à la résistance alors qu'il était étranger il a été décoré pour faire une résistance par le général de Gaulle et après on l'a renvoyé dans son pays ou on voulait le renvoyer dans son pays donc effectivement ça n'a pas été facile pour lui ça n'a pas été facile pour nous non plus parce qu'on a vécu petitement au début et puis après mon père est devenu diplomate il a changé de métier j'ai eu une vie très confortable une vie de bourgeois qui en plus a réussi j'ai fait Sciences Po j'ai passé à l'agrégation et quand on a l'autoroute de l'aisance sociale il est plus facile de devenir humaniste que quand on doit mener c'est un combat de tous les jours face aux crachats face aux douleurs je dirais physiques parce que je pense notamment à toutes celles et ceux issus de l'immigration qui sont dans le 93 il y a aussi les douleurs matérielles au quotidien donc ça a été beaucoup plus facile pour moi de découvrir cet humanisme qui me tendait les bras d'un certain point de vue la deuxième raison c'est effectivement je rends hommage à mon métier de professeur que j'ai choisi je ne sais pas trop quand à quel moment de ma vie mais en tous les cas lorsque je me suis installé dans cette fonction que j'ai adoré qui fait partie de mon identité professeur dans le monde comme je le dis celui-ci m'a beaucoup aidé aidé à réfléchir à comparer à dialoguer avec mes collègues africains asiatiques européens américains et tout et à construire au quotidien cet humanisme je dirais même que la science politique qui me discipline c'est une science qui conduit à l'humanisme parce que lorsque l'on est face à la science il n'y a pas d'autre voie le reste c'est de l'imagination politique l'identitarisme c'est de l'imagination politique alors ce qui me fait très peur effectivement pour en revenir à l'actualité et ces propos immondes qui ont été tenus hier à l'Assemblée nationale je vois immédiatement que ce racisme cet identitarisme cette intransigeance ce refus de l'autre cette altérophobie cette xénophobie il y a plein de termes que l'on peut employer ils sont alimentés par une peur viscérale de la mondialisation et cette peur de la mondialisation elle s'explique en grande partie c'est vrai que la mondialisation fait mal à un certain nombre de catégories sociales c'est vrai aussi que cette ultra visibilité dont je parle que je parlais tout à l'heure peut donner le vertige et que face à cette peur il y a quantité de gens qui rentrent chez eux ferme leurs portes leurs fenêtres leurs volets leurs verrous et s'installent frileusement dans leur canapé avec cette angoisse de voir arriver l'autre quoi en quelque sorte il faut casser ça il faut casser ça il faut casser ça et il y a deux façons de le casser la première est une façon rationnelle elle est logique à savoir que la xénophobie le racisme ça peut flatter quelques sentiments et c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs politiques notamment à l'extrême droite vendent si bien cette marchandise sur le marché électoral ça peut flatter ça peut rencontrer effectivement l'aspiration de chacun en même temps il faut comprendre que ce n'est pas une formule de gouvernement c'est-à-dire que dans le monde tel qu'il est la xénophobie le nationalisme l'identitarisme n'ont rien à vendre n'ont rien à vendre au contraire ont tout pour aggraver la situation rendre la condition de ceux qui ont peur de la mondialisation encore plus précaire et c'est ce que certains entrepreneurs politiques veulent imagine tout d'un coup que par effet de miracle le racisme et la xénophobie venaient à disparaître mais vous avez des partis politiques entiers qui perdraient leurs raisons sociales leurs fonds de commerce donc effectivement il faut savoir casser casser ce type de raisonnement comprendre que dans un monde mondialisé dans un monde ouvert crier au nationalisme n'apporte rien sauf le soulagement de quelqu'un qui très énervé se met à hurler des choses désagréables se sent mieux parce qu'il les a hurlées mais constate que ça n'a rien changé quant au fond et bien merci beaucoup Bertrand et bien merci beaucoup et bien merci beaucoup Bertrand merci